Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Je vais vous présenter la serrure connectée Bluetooth Wi-Lock qui est un modèle pour l'Europe L'emballage est costaud, c'est du carton très fort On va l'ouvrir rapidement A l'intérieur on va trouver le mode d'emploi, une notice en plusieurs langues dont le français Alors la boîte contient un bloc de mousse qui est pré-découpé au forme de la serrure donc elle est bien protégée On a une clé Allen, celle-ci c'est la plus grande et puis il y en a une plus petite à l'intérieur et on a trois badges RFID qui vont pouvoir être utilisés pour ouvrir la serrure La serrure elle-même pèse plus de 600 grammes donc c'est quelque chose d'assez costaud Elle est en acier inoxydable et en alu On a un clavier et puis au dessus du clavier un écran OLED Il reste une petite boîte dessous Alors il y a la petite clé 6 pans qui va servir pour enlever la poignée Et puis ça c'est le cache en silicone qui va donner l'étanchéité au clavier On a aussi deux vis de rechange qui n'est pas bête parce que les vis sont toutes petites Et si vous les laissez tomber bah c'est foutu Il faut en retrouver Voilà et donc ça ça va venir se mettre sur le clavier sur la poignée à l'extérieur et donc protéger de la pluie Voilà donc à l'intérieur on a donc la serrure, les trois badges, le mode d'emploi et puis deux clés 6 pans Avec un jeu de vis de rechange Pour démonter la poignée pour pouvoir mettre les piles il faut enlever cette petite vis qui est sur le côté Et ça permet d'enlever le cache en inox et d'accéder donc au boîtier de pile qui se trouve sous le clavier de l'autre côté Ça se démonte juste en le faisant glisser un tout petit peu et puis en le soulevant Donc à l'intérieur on a un logement pour trois piles Donc moi j'ai choisi des piles de bonne qualité parce que la serrure est à l'extérieur au soleil, sous la pluie, dans le froid Et j'ai préféré mettre des piles de bonne qualité A partir de là ça s'allume et vous voyez en haut à droite on a l'indicateur de batterie donc là on était à 100% Donc là la pendule n'est pas à l'heure parce qu'elle ne se mettra à l'heure qu'après la connexion Avec l'application en bluetooth sur le smartphone, elle va prendre l'heure du smartphone Alors la serrure possède un numéro identifiant, bien sûr je l'ai caché celui-là Donc c'est son identifiant propre, c'est celui qui va vous permettre d'inscrire l'application au moment où vous allez installer le bluetooth Donc là on démonte la poignée intérieure, donc c'est celle qui n'a pas de blocage, celle-là elle ouvre toujours ou elle ferme toujours Et vous voyez qu'il y a une glissière avec des encoches qui vont permettre de régler la position de la poignée en fonction de l'épaisseur de la porte Alors le mot de passe manager par défaut c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voilà, ça débloque la serrure et ça va libérer en fait le paneton qui va pouvoir tourner Le paneton c'est cette partie là qui va venir ouvrir la porte en fait, ou ouvrir la serrure selon le cas Après quelques secondes la serrure libère et puis vous pouvez tourner dans le vide, le paneton n'est plus entraîné Donc si vous rentrez le mot de passe manager en ayant appuyé d'abord sur le cadenas Vous rentrez dans le menu et ce menu va vous permettre un certain nombre de choses dont la modification du code manager Ici j'ai mis 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va faire simple Et ça, ça va vous permettre d'entrer dans le menu donc de modifier un certain nombre de choses, les mots de passe, de rajouter les mots de passe, de prendre en compte les clés RFID etc Donc maintenant le mot de passe pour ouvrir c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9 Celui là il marche toujours, c'est le mot de passe manager, donc il fonctionnera toujours Et vous voyez toujours en haut à droite la charge de la batterie Donc là je vais rentrer dans le menu et je vais ajouter des cartes Voilà donc on va passer la carte Et elle est ajoutée avec le numéro 1, le numéro d'utilisateur 1 Donc ça vous permet en notant le numéro de la carte de savoir qui ouvre en fait Et qui est autorisé à ouvrir Voilà donc avec la carte on vient bloquer la poignée, on peut ouvrir et puis au bout de quelques secondes ça va se redébloquer La poignée tourne dans le vide Bon même avec des gros doigts on arrive à actionner le clavier, ça pose pas trop de problèmes Donc là on était en intérieur, il n'y a pas le cache dessus Vous pouvez aussi enlever une carte, enlever l'autorisation que vous avez mis à une carte Alors le clavier est rétro éclairé donc il s'allume en bleu ou en vert Et après donc la carte que vous avez enlevé est inconnue, elle ne pourra plus ouvrir la porte La serrure est livrée avec 3 clés RFID J'ai ajouté les 3 clés comme ça, ça permet de distribuer aux personnes quand on est en vacances par exemple Qui vont venir faire un tour à la maison, qu'elles pourront ouvrir la porte simplement avec la carte Donc là les 3 cartes sont enregistrées Et quand on a fini on met plus de cartes et ça va revenir en position d'attente Voilà maintenant la carte 1 fonctionne La carte 2 fonctionne Et la carte 3 fonctionne On va passer aux choses sérieuses, donc voilà la serrure d'origine avec une clé Ça c'est l'extérieur ici, à l'intérieur je suis en train de manipuler la serrure, de la faire fonctionner Donc on va remplacer cette partie là par notre serrure connectée Donc on commence par dévisser la vis qui se trouve sur le montant de la porte, sur le côté de la porte Pour libérer le barillet Elle est assez longue, il faut aller jusqu'au bout Alors quand la vis est enlevée, il faut mettre la clé parce que le paneton n'est pas exactement en face C'est pour bloquer, pour éviter de pouvoir enlever la serrure facilement Donc il faut décaler un tout petit peu le paneton Donc on va remplacer cette partie là par notre serrure connectée On va l'entrer par l'extérieur On va enlever la poignée intérieure Et on va rentrer notre poignée après avoir aligné le paneton On va la rentrer par l'extérieur Voilà, une fois que c'est rentré, on va remettre la vis pour bloquer la serrure Il nous reste à mettre maintenant la poignée à l'intérieur Donc la vis, il va falloir la serrer dans un des trous pour bien bloquer Il y a des petites encoches sur la barre qui permettent de caler la poignée Donc voilà à l'extérieur ce que ça donne, la poignée tourne dans le vide Et si je rentre le code, là j'ai mis un code à partir du clavier Si je rentre le code, je vais pouvoir ouvrir ou fermer la porte Donc ici, fermer Je remets le code Et je peux ouvrir Voilà, comme c'est à l'extérieur, on va mettre le capuchon en silicone pour protéger la serrure Il faut bien le mettre, je me suis repris à plusieurs fois Parce qu'il faut bien qu'il soit aligné sur le clavier A partir de là, vous pouvez utiliser votre serrure normalement Voilà, ouverture de la porte Et ça marche On va re-rentrer le code pour fermer Puisqu'au bout de quelques secondes, ça va se désactiver Donc il faut remettre le code pour pouvoir fermer la porte à nouveau Voilà, la porte est bien verrouillée, c'est bon Un essai avec le badge Là, ça tourne dans le vide On réactive et on va pouvoir fermer On ferme à double tour, c'est une serrure sur cette porte qui ferme à double tour Et quelques secondes après, la serrure se libère et vous ne pouvez plus ouvrir Donc là, je suis passé sur l'appli Bluetooth Vous verrez l'installation dans l'article, sur le blog Il suffit d'appuyer sur le bouton, de se connecter sur la serrure En fait, d'appuyer sur le bouton et vous pouvez ouvrir Voilà, vous avez l'adresse de la boutique Et vous retrouverez l'article complet sur Framboise 3.14 Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo C'est parti